Musique Voyons Ville-Marie du rêve à la réalité. Le rêve, c'est que c'était l'endroit idyllique pour créer une cité, justement messianique, vouée à la Vierge Marie. Ça, c'était le rêve. On idéalisait parce que nous allons convertir des Amérindiens, les Hurons. La réalité, c'était aussi bien d'avant Maisonneuve, ces gens, ces missionnaires qui étaient venus, notamment les récollets, qui vont essayer d'évangéliser les Hurons, au lac Huron. Et par la suite, à bout de souffle, parce qu'ils vont perdre du monde, qu'ils vont devenir des martyrs, vont tendre le flambeau aux jésuites, qu'ils vont s'amener également et qu'ils vont perdre du monde. Notamment, c'est Saint-Martin-Canadien, que vous avez connu peut-être à l'école avec ses noms. Jean de Brébeuf, qui va hériter d'un beau grand collège. Isaac-Jacques, Gabriel Lallement, Charles Garnier, René Goupil, pour ne nommer que ceux-là. Et là, les Sulpiciens s'amènent un peu plus tard, avec l'intention de faire grandir la religion catholique ici. Et il y a Jeanne-Mange pour les aider. Il y aura plus tard Marguerite Bourgeois. Il y aura plus tard Marguerite D'Youville. Mais on est loin de là. La réalité, c'est arrivé le 17 mai. Oh, on embrasse le sol, il faisait beau, on célèbre une messe. On s'empresse de camper, car il faut construire un fort. On nous a dit qu'il y avait des Iroquois qui nous attaqueraient. Ça va prendre plus d'un an. Ce qui nous attaque au début, c'est la montée des eaux de Saint-Laurent qui menace le fort. On va aller planter une croix, justement pour remercier la Vierge Marie qui a aidé à retirer les eaux du Saint-Laurent, les eaux menaçantes. La réalité, c'est aussi la pauvreté. On est sans le sou. C'est la difficulté de recruter d'autres gens. On a dit en France qu'il y avait des gens qui étaient allés dans un îlot idéal pour faire la conversion des Indiens. La réalité, ça va être justement ces hurons menacés par les Iroquois qui vont finalement s'amener autour du fort de Maisonneuve, devenir des alliés des Français. Par conséquent, ils vont hériter aussi l'espèce de privilège de faire la traite des fourrures. Ce qui rend jaloux les Iroquois qui veulent les anéantir à jamais. Ils vont presque réussir lorsqu'ils sont atteints justement de maladies et en même temps de massacres, il n'y a pas de doute. Ce qui choque les Iroquois, c'est qu'ils vont s'allier avec les Hollandais et les Anglais pour sortir les Français d'ici. Voilà la combativité que devra entreprendre Maisonneuve et ses hommes.